Donc, la dernière partie, les joueurs ont été au fort du lac Lachval et dans le fond, suite à leur combat pour essayer de tuer Akme. Et dans le fond, le combat qui avait échoué, ils ont été capables de tuer Tulius et malheureusement, Akme n'a pas été capables de tuer. Et donc, Akme renvoyait des troupes vers le fort Lachval et ça a forcé les joueurs à s'enfuir. Donc, durant la partie, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils se sont enfouis. Et ensuite, ils ont été où est-ce que les nains pour voir comment ils pourraient se défaire dans le fond d'Akmir. Et en allant voir les nains, il y a le Yarl qui a dit que, dans le fond, un petit peu qu'est-ce qui se passait, ça lui faisait penser à une histoire dans le passé. Qu'est-ce qu'il y a de besoin? Et qui était, l'histoire qui était dans le fond, la légende des trois lames, la lame verte, la lame rouge et la lame bleue. Et les joueurs ont décidé de partir à la recherche de ces trois lames-là. Donc, la dernière partie, on était à la recherche de la lame rouge qui était justement gardée par les nains dans un petit donjon infesté d'insectes. Ils ont trouvé l'épée et sont retournés au village des nains pour relaxer et étudier cette lame. Et c'est comme ça que la partie s'est terminée la dernière fois. Donc, aujourd'hui, le seul joueur que c'est JB, Ra, il va peut-être arriver en chemin. Il ne m'a pas mentionné rien dit. Du coup, s'il fasse quelque chose avec mes deux jeux, ça reste un joueur. À chaque fois, j'ai été obligé de dire, pourquoi moi? Parce que toi. Donc, il ira sûrement l'ancienne qui ne sera pas là. Donc, c'est seulement, seulement JB, seulement Gerard aujourd'hui. Donc, Gerard, vous avez, vous avez la lame rouge que le général Lefebvre a, puisque c'est un nain. Maintenant, il vous reste à aller chercher deux lames. Donc, la lame verte, qui est dans la forêt, et la lame bleue, qui est au Fort Lachval. Donc, vous étiez en conversation la dernière partie sur, est-ce que c'était tant une bonne idée que ça? Puis, parce que vous pensez que peut-être que de prendre les trois lames va ramener le démon Oni. Et donc, vous vous demandiez toujours ça. Et vous avez décidé de regarder la prochaine lame. S'il y a quelque chose qui a l'air de causer problème, de tout simplement ramener les lames à leur place. Et c'est Illyros qui se chargeait de faire ces tests-là, magiquement, voir s'il y a des problèmes. Vu que Illyros, c'est le seul match de votre groupe. Donc, vous avez, tu sais, durant cette conversation-là, la conversation a continué. Et vous, vous vous demandez, c'est où la prochaine place que vous allez. Dans quelle lame que vous allez chercher. Soit dans la forêt, ou soit au lac Lachval, qui est au Fort du lac Lachval. Et les points, c'est dans le fond, Illyros dit comme point que d'aller voir les elfes, ce serait mieux. Et pour l'instant, parce que, tu sais, il est un elfe, puis lui, il opte pour les elfes. Ra, lui, opte pour le lac Lachval. Général Lefebvre, oh, va aussi, veut aussi aller au lac Lachval, parce que, il ne veut pas aller voir les elfes. Et il y a eu une petite dispute entre lui et Illyros, quand c'est arrivé, cette mention-là. Et, Salogel dit que, présentement, vous serez probablement mieux d'aller vers la forêt, pour la lame verte, parce qu'on ne sait jamais, peut-être, qu'il y a encore des trous pour la Lachval, puis, ce serait plus sécuritaire de faire ça en premier, et de laisser, tu sais, la poussière descendre un petit peu. Donc, Gérard, tu as deux personnes qui disent une place, deux personnes qui disent l'autre, et c'est à toi de trancher. Est-ce que vous allez chercher la lame verte, dans la forêt, ou la lame bleue, au lac? Eh bien, pour éviter une bonne dispute, en tant que joueur, je sais, je vais donner à mon personnage la volonté, de faire le nécessaire. Donc, Gérard, alors, écoutez attentivement ses camarades, à certains moments, ont appris un air dépité, car leur choix leur semblait, enfin, lui, on ne semblait pas forcément judicieux. Et, donc, comme il faut bien commencer par quelque part, et que, de toute façon, on sera bien obligé de passer un peu partout, il va foire, donc, le plus en l'écalcitrant, en présence des autres, et lui fait comme ça, écoutez, je comprends votre réticence, à aller à un endroit où vous rencontrerez, donc, nombre de personnes qui pourraient ne pas vous plaire, quelle qu'en soit la raison, mais, malheureusement, ce n'est que, reculer pour mieux sauter plus tard, il faudra quand même qu'on y aille. Vous préférez quoi ? Y aller plus tard, malgré tout, ou y aller maintenant, et ensuite, aller là où vous vous sentirez un petit peu plus à l'aise avec d'autres gens ? Le Général Lafave, qu'est-ce avec toi, et te dire, si on est mieux de faire ça tout de suite, ça va être mieux. T'as raison. Et éventuellement, on peut faire un petit effort pour vous simplifier la chose, mais bon, par exemple, on pourrait éviter de trop rester sur place. Oui, ou, tu sais, vous pouvez y aller seul, je vais vous attendre ici avec une petite bière, puis, quand vous allez revenir, on va repartir pour le lac. Je ne sais pas si c'est judicieux, car nous pourrions avoir besoin de vous. Tel était le fond de mon propos. Donc, Général Lafave, accepte d'aller avec vous. Alors, petit aparté, du coup, le but de mon personnage, si nécessaire, ça aurait été de continuer, et d'essayer de flatter, donc, la fierté de l'intéresser pour qu'il fasse, non, ce n'est pas possible, il ne peut pas se passer de moi. Parfait, donc, tu, 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 tu parles de ça, puis, dans le fond, tu réussis à convaincre le monde, tout le monde, que le mieux, c'est d'aller voir la lame de la forêt en premier. Voilà, tu sais, il est déjà seul à gel, puis le rat, ce qui était d'accord, puis en, en mentionnant que tu volais dans la forêt, puis avec la fave, qui décide d'aller dans la forêt aussi, mais le rat, lui, il n'a pas d'attachement d'une place ou d'une autre en premier, fait que, il accepte facilement. Alors, désolé, je vais peut-être faire un tout petit peu de bruit quand je parlerai, mais ça ne durera pas très longtemps. Fait, allons-y. Fait, donc, vous allez dans la forêt. Il n'y a pas de petites créatures grises qui murmurent des trucs comme Mont-Précieux ou des trucs complètement bizarres comme ça dans la forêt quand on y va. Non, non. Donc, ben, là, dans le fond, vous passez la nuit dans la forteresse Nen, pour ensuite prendre, la partie de la journée, pour vous rendre jusqu'aux forêts, jusqu'aux villages de la forêt. Alors, je dirais que pour trouver le chemin d'où sont les elfes, rien ne vaut de demander aux gens qui ne les apprécient pas. De façon à... Parce que, forcément, les nains savent où sont les elfes. Peut-être pas totalement, mais ils en savent au moins un minimum, plus que les gens qui s'en fichent. Oui, mais tu sais, en même temps, tu sais, le ross aussi vient du coin des elfes, là. Donc, vous, vous vous promenez toute la journée et vous arrivez au petit village slash campement elf. Donc, votre mission, c'est de trouver où est la lame verte. Ce que vous savez, c'est que c'est dans la forêt. il y a un moment où on se retrouve de toute façon à camper, à faire une pause. car il va profiter de cette occasion. Mes chers camarades, peut-être que l'un d'entre vous, c'est à peu près où se trouvent les peuplades elfes des environs. Si ce n'est pas le cas, il va falloir que l'on réussisse à les trouver et au moins aller leur demander quelques renseignements. Et éventuellement aussi leur bénédiction pour éviter de les offenser. Et sur ça, les autres personnes, tu n'as pas déjà été, tu? Non, il a été voir, c'est vrai, il avait été voir les elfes avant que tu te joins au groupe. Donc, ils disent oui, tu sais, il y a le campement elf et après ça, pour se rendre un vrai village, c'est au moins c'est une autre journée de marche après le campement elf. Donc, de toute façon, on est obligé d'arrêter pour la reste de la journée au campement elf ou dormir quelque part dans le bois. Donc, selon si on a pu avoir quelques renseignements avant de partir de la part de nos amis nains et puis comment dire, faire un peu le tour de la question si parmi les membres du groupe qui sont elfes, certains accepteraient de partager leurs connaissances. Est-ce qu'éventuellement ils auraient des connaissances sur les environs et là, on va pouvoir en parler plus sérieusement parce que on va dire que devant le feu, si on est à un soir, il faut bien trouver un sujet de conversation sinon on va s'ennuyer. Donc, dites-moi, dit Gerard, à chacun de ses camarades, elfes ou non, que sauriez-vous quant au peuplat d'elfes du coin où c'est qu'elles se trouveraient et tout ce genre de choses ? Je t'ai déjà répondu à ça, JB. D'accord. C'est les elfes qui vivent dans la forêt sylvaine qui est, dans le fond, le pays des elfes. Et la place la plus proche pour rencontrer des elfes, c'est le campement elf qui sert de poste genre de poste de repos pour les marchands et ensuite, il y a un petit village. Dernier point qui m'intéresse, c'est ça. D'accord. Eh bien, on va aller au fameux poste au plus vite, bien évidemment, et à continuer notre chemin comme prévu. En fait, donc, vous êtes au poste de marchands. là, la map que tu as sous les yeux, c'est ça. C'est le poste de le campement marchand qu'il y a là. Donc, il y a trois maisons. Genre, trois petites maisons, un pont avec une petite place de campement sur le bord de l'eau et une tente genre de chapiteau marchand. Alors, je suis obligé de recharger ma page rôleront le vent. D'accord. Ok. Donc, en arrivant, le fère dit je vais aller me reposer sur le bord de l'eau. Et il va se coter sur le bord d'un arbre face à l'eau. Bien. On lui fera porter une salade pour apporter une salade. Je plaisante. Donc, Girard, Girard se concerte avec ses camarades. Il faut que l'un d'entre nous se dévoue pour aller parler à ces braves gens. je me propose. Parfait. Vas-y. Donc, il va voir la première personne, éventuellement un garde ou personne affairé. Bien, bonjour. Allô? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Eh bien, si éventuellement, il y a une personne qui remplit une fonction de responsable ici, j'aurais souhaité m'entretenir avec lui ou elle. C'est moi? Tu vois que la personne qui est en avant de toi a l'uniforme des gardes et de l'armée elfe. Enchanté. Je suis Girard von Bullock. Mes camarades et moi-même entreprenons donc une quête afin de pouvoir résoudre un problème. Ce problème nécessiterait que nous puissions nous informer sur les mythes, légendes et surtout les choses concrètes concernant donc un sujet dont je souhaiterais vous entretenir avec mes camarades. Si vous permettez, je vais les faire venir et puis nous pourrions éventuellement discuter un peu plus longuement. Là, nous ne sommes peut-être pas à l'aise pour pouvoir donc s'entretenir durablement et convenablement. On aurait beaucoup apprécié que vous nous apportiez votre aide une fois que nous aurons décrit ce pour quoi nous sommes là très précisément dans le détail. Donc, le garde te dit écoute, si tu cherches quelqu'un qui connaît les mythes, les légendes et tout ça, tu devrais parler à Faradar et te pointe lui, le NPC qui est habillé en blanc, il dit que Faradar c'est un magicien et c'est tout ce qui est mythes, légendes, connaissances magiques ou mystérieuses. C'est toutes les choses qui l'intéressent. Je suis sûr qu'il va être capable de répondre à tes questions. Eh bien, je vous remercie pour votre mobilité. Nous allons aller voir l'intéressé tout de suite en espérant qu'il soit disponible. Alors, donc, Gerard te prend congé poliment, s'approche de l'intéressé. Bien de bonjour. Ok. Je ne vous dérange pas. Non, non, pas de problème. Soit tu es en train de lire un livre, il dépose son côté, il dit qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que tu as besoin d'objets magiques, d'un parchemin? Eh bien, si vous le permettez, j'aurai besoin un peu de votre attention afin que vous puissiez ensuite tenter de nous éclaircir un petit peu sur le sujet dont je veux vous entretenir dans un premier temps. Ok. Mais si vous le permettez, je vais appeler mes compagnons qui sont concernés par ce que je veux vous expliquer. Ok. tes compagnons viennent avec toi. Tes compagnons te suivent, JB. Donc, qu'est-ce que qu'est-ce que tu lui dis? Vous avez eu vent, je suppose, des événements récents. C'est-à-dire le roi qui s'est fait tuer, l'ancien garde c'est quoi son nom? Paron? 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 Quelque chose comme ça qui a essayé de tuer le gars du désert puis qui s'est transformé en démon puis tout ça. et bien on va faire un petit tour mes chers camarades expliquons à notre interlocuteur tout ceci et donc Gérald fait en sorte à ce que chacun son tour puisse en placer une et explique la partie du sujet qui maîtrise le plus et afin que notre interlocuteur soit au fait de ce pourquoi on vient. Je le dis très honnêtement en tant que joueur j'ai un joli trou de mémoire sur la plupart des choses que je devrais me souvenir pour dire à l'interlocuteur. Donc astuce astuce ludique. Donc Jubey comme que je t'ai dit vous avez essayé la dernière partie pas la dernière partie mais l'autre d'avant vous avez essayé de tuer Akmir. Akmir pour faire un petit recap qui était le chef des nomades du désert d'Orkani et ce dit chef de de guerre d'Orkani dans le fond quand qu'il a abandonné la guerre quand il a décidé de faire armistice est arrivé et a promis au roi que dans le fond qu'il attaquerait plus il ferait plus rien de mal et il avait l'air de tenir sa promesse pendant un temps et tout à coup il y a il y a le général Tudius qui a tué le roi et c'était sous les ordres d'Akmir et dans le fond c'est ça qui s'est passé durant pas mal le début de la game depuis complètement le début et ensuite qu'est-ce qui s'est passé les joueurs vous êtes partis vous cacher vous avez essayé de vaincre Akmir vous avez été dans le fond l'attaqué Akmir était beaucoup trop puissant pour vous et vous avez été capable de tuer Tudius vous êtes donc reparti et vous êtes donc quand vous êtes reparti ça c'est qu'est-ce que je viens de dire c'est la dernière game et l'avant-dernière game plutôt et la dernière game vous avez fait tous les trucs trouver l'épée vous enfuir du lac Lachval trouver l'épée et tout et donc vous discutez un petit peu de ces événements là et Faradar vous dit qu'il sait tout ça puis vous apprenez avec ça que la dernière partie une chose j'ai oublié de dire la dernière partie Patton qui était avec vous a décidé de vous quitter pendant son tour de garde et il est parti pour aller affronter le pour aller affronter Acmeir et qu'est-ce qui s'est passé que vous n'étiez pas au courant c'est que et que Faradar lui a eu vent de ça par un marchand qui est revenu qui a fait le message donc pendant pendant que vous étiez en train de chercher l'épée Patton est arrivé et a réussi à recruter un groupe de personnes qui a fait en sorte que Acmeir soit pendant qu'il faisait un speech puis tout puis dire qu'il était puissant ces personnes-là ont fait du trouble ont attaqué les troupes la garde royale et Patton est arrivé en douce il était capable de dégorger Acmeir et quand Acmeir est mort il s'est transformé en démon et vous apprenez ça là que Acmeir est dans le fond est rendu un démon Patton s'est enfu vous savez pas trop qu'est-ce qui s'est passé avec lui après ça ou peut-être il est mort aussi dessus il n'y a personne il n'a pas été accroché pendu empalé ou quelque chose sur une place publique ou la nouvelle n'a pas été amenée jusqu'où vous êtes du coup quelle est la réaction de notre interlocuteur une fois qu'on a fini de lui expliquer tout ça et que je lui tiens ses propos et donc nous sommes partis en quête de trois lames trois épées qui de nos jours peuvent être considérées comme légendaires voire mythiques tu parles des trois lames qui ont enfermé Honey oui oui c'est tout 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 le monde ici connaît cette histoire là c'est une super histoire fascinante là il commence à je n'ai déjà parlé beaucoup de c'est quoi en tout cas c'est trois 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 chevaliers un elfe un nain et un un humain et il y avait aussi un mage d'Orkani qui était le chef d'Orkani qui ont qui se sont mis ensemble pour vaincre un démon qui s'appelle Honey et ils ont fait dans le fond des lames ils ont une lame pour chaque chaque guerrier chaque chevalier et pour être capable de vaincre Honey et le sceller et Honey en partant a lancé une malédiction sur ce monde là et que plus personne se souvienne d'eux avant d'être enfermé puis Faradar dit si vous cherchez ces lames là puis que vous les cherchez maintenant peut-être que justement le Akmir qui s'est transformé en démon peut-être que c'est Honey qui est là peut-être que c'est Honey qui revient ça ferait du sens parce que c'est c'est un le chef des chevaliers c'était une personne d'Orkani puis ce serait comme ça qu'il se vengerait en sortant peut-être que le sceau s'est affaibli et qu'il était capable de sortir à travers quelqu'un d'Orkani peut-être que sur trois épées fabriquées l'une d'entre elles n'était pas d'une qualité aussi parfaite que les deux autres nous le problème quoi qu'il en soit ici actuellement maintenant deux choses m'intéressent et intéressent évidemment mes compagnons c'est d'abord pour celle qui a été confiée aux elfes dans le temps on aimerait bien réussir à avoir au moins quelques indices pour la retrouver s'il le faut on fera les démarches pour le moment d'époignement et puis avoir la bénédiction du peuple F car c'est son épée mais surtout ce qui m'inquiète c'est de savoir les précautions d'emploi les choses qu'il faut vraiment respecter pour éviter d'éventuels déconvenus car c'est quand même ce sont quand même des objets assez particuliers c'est pas banal si on fait une fausse manipulation et que ça venait à complètement libérer un être ayant des pouvoirs dépassant nos capacités de lui faire savoir qu'on n'est pas d'accord pour qu'il se prenne en liberté et fasse tout ce qu'il veut aux dépens de la population ça va être un peu compliqué puis Faradar t'a dit je suis d'accord avec toi si si Oni regagne tout son pouvoir c'est ça ça va ça va pas être une bonne chose mais d'après moi les lames tu sais si vous me dites que vous avez pendant que vous parliez vous lui avez dit qu'est-ce qui s'est passé si vous me dites que vous avez été chercher les lames hier que moi j'ai déjà eu vent du fait que le démon soit arrivé que Akmir se soit transformé en démon d'après moi c'est pas relié au fait que vous alliez enlever la lame qui a fait que Oni soit en retour d'après moi c'est vraiment les lames qui sont qui ont perdu de la puissance le sceau qui a perdu de la puissance je sais pas Alors je ne suis pas très au fait des choses magiques mais il me semble que la magie tout comme le reste doit subir les effets du temps et rien ne doit être complètement éternel en tout cas pas notre niveau en tant que comment dire personne ne maîtrisant pas des capacités tellement importantes qu'on pourrait se faire qualifier de termes comme dieu et tout ce genre de choses pour ma part je sais rester modeste et ma compréhension ne va pas au-delà d'un certain point mais j'ai quand même quelques craintes je ne suis pas très rassuré par rapport à ces objets d'après moi d'après moi le Akmir qui s'est transformé en démon d'après moi c'est lui Oni on n'a pas vraiment d'impact de ça mais ça ferait du sens qu'il y ait besoin d'un humain ou quelque chose d'une personne pour être capable de revenir à la vie puis que ça l'arrive comme ça que ça l'arrive comme ça que vous ayez que vous soyez quatre comme ça ici comme les quatre personnes qui ont vaincu Oni que tout d'un coup les épées de nulle part ça fait longtemps qu'ils sont ces légendes là les épées ne sont pas cachées non plus je sais que l'épée c'est Faragorn puis il pointe la personne qui est à côté Faragorn il sait où l'épée il passe souvent je ne sais pas trop quoi qu'il va ramasser comme plante ce qu'il pousse à côté de là puis ça c'est il n'y a personne qui a pris les épées puis tout d'un coup les épées vous appellent moi je suis persuadé que c'est un signe je suis persuadé que c'est ce qui arrive là c'est la magie des épées la puissance des épées qui appelle à un nouveau groupe de chevaliers un nouveau groupe de guerriers pour être capable de restaurer redonner de la puissance au sceau qui enferme ce qui m'amène à une question délicate éventuellement si vous ne savez pas comment faire où trouver une personne qui saurait nous expliquer comment redonner la puissance au sceau en question je suppose que là où les personnes qui ont créé ces objets puis qui les ont conservés n'ont pas forcément gardé une explication du fonctionnement de ces objets des précautions à prendre je suis un peu perplexe il dit probablement que vous allez être capable de trouver avec les trois épées ensemble de trouver comment ça fonctionne puis il demande à Faragorn s'il y a des jetons dedans puis il dit non puis il dit que c'est infesté de gobelins donc qu'il n'est jamais rentré dans le temple il dit peut-être que dans le temple de la lame verte peut-être que là il va avoir des informations sinon je ne sais pas il y a peut-être peut-être dans le désert d'Orkani il y a peut-être un endroit qu'il y aurait ces informations-là comment les utiliser c'est les armes les lames ont quand même été forgées ont quand même été forgées par les nains mais la magie c'est le mage qui a mis la magie dans les armes c'est c'est quand même la personne qui était en charge du désert d'Orkani donc si vous avez des informations moi c'est ça que je suggérais soit d'aller regarder dans les temples il y a peut-être une murale ou quelque chose peut-être qui va expliquer ça ou sinon peut-être dans le temple peut-être dans le temple un temple ou une place je sais qu'ils ont construit une pyramide là-bas peut-être que dans la pyramide il va y avoir quelque chose sinon peut-être auriez-vous une carte de la région pour nous désigner où se trouvent les lieux remarquables qui pourraient éventuellement contenir de telles choses non ceux qui seraient éventuellement plus ou moins perdus mais qu'on sait qu'ils sont à peu près là si nécessaire ok là tu devrais logiquement voir une map que je t'ai partagée donc ça c'est la map des lieux dans la forêt tu vois rien par contre tu sais qu'au bout d'où il a l'air d'avoir un chemin il y a le village qui est là le petit village que vous êtes sinon dans le désert d'Arkani il y a comme en Illemagne non plus les points ne sont pas marqués si tu regardes tout est des villages relativement dans le désert d'Arkani complètement en haut à gauche c'est la pyramide du désert d'Arkani en bas du désert d'Arkani tu as en fait là je le montre sur ok en bas du désert d'Arkani tu as le la main dans le sable qui est une main qui ressort du sable dans le désert qui a été faite qui a été faite en l'honneur de la personne du chef du désert d'Arkani qui a créé les armes pour vaincre d'Arkani et sinon comme qu'ils ont dit au lac de l'Adjival c'est là qu'ils ont la forteresse c'est là qu'il y a la lame la lame bleue puis c'est ça que tu sais oui et du coup ce dernier endroit ne doit pas forcément nous être très accueillants c'est là qu'il y a le lac Lajval tu veux ou le désert d'Arkani le lac Lajval présentement non c'est pour ça que vous n'avez pas été au lac Lajval pour tout de suite dans le groupe on a combien d'elles factuellement 1 Illyros d'accord comme on fait partie des gens qui délèguent un peu j'ai une idée ok dites moi à farador est-ce que vous avez accès éventuellement à un système une structure ou une organisation qui recueille des renseignements et si oui accepteriez-vous de nous aider ou à défaut de nous indiquer quelqu'un qui lui aurait ce type de possibilités il dit c'est peut-être dans le village dans le village voisin je ne pense pas qu'il y a grand chose ça reste quand même un petit village sinon il y a une ville qui est à peu près trois jours de marche d'ici dans la forêt Sylvaine où il y aurait peut-être ces informations-là sinon sinon c'est ça peut-être en fait le problème pour nous c'est que il faudrait que nous puissions demander à quelques personnes compétentes d'aller glaner les renseignements à notre place parce que disons que nos visages sont quelque peu connus maintenant au moins pour quelques-uns d'entre nous donc on ne peut pas vraiment se déplacer sans difficulté et discrètement donc on va bien être obligé de faire en sorte à pouvoir recueillir ces enseignements sans se mettre en danger bon indiquez-moi la ville en question je pense qu'on va aller voir et puis essayer de trouver de l'aide auprès du peuple elfe s'ils ont éventuellement des possibilités pour recueillir des informations pour nous aider parce que on ne peut pas se permettre d'être repris par les gens qui sont opposés à notre quête parfait il t'indique quel chemin prendre pour aller à ce village donc on reste le temps donc de faire une petite pause de grignoter un encas puis on prend congé de façon très cordiale en remerciant un peu tout le monde et en partant donc en faisant tout ce qu'il faut pour être en mon terme avec eux ok voilà et le temps de prendre la collation donc Gerard s'adresse à ses camarades bon est-ce que ça vous semble judicieux de prendre le temps de se renseigner correctement avant de parce que si on se précipite pour tenter d'avoir la lame bleue ou la verte ça va être un peu compliquée la verte je pense qu'on devrait réussir par finir à trouver des renseignements mais par contre pour la bleue il faut à la fois se renseigner et que on puisse soit envoyer des gens compétents pour aller chercher à notre place soit qu'on y aille nous-mêmes mais avec des risques de se faire prendre il va se dit qu'il voit pas pourquoi est-ce que on a besoin de chercher des renseignements puis de prendre en plus de ça 6 jours de marche pour juste aller avoir des informations et bien on va dire éventuellement peut-être que savoir ses pouvoirs et foncer sans réfléchir c'est courir à sa perte puis il va se dire que il y a peut-être de quoi à gens qui expliquent ça justement dans le temple de la lame verte puis peut-être même qu'il y avait de quoi dans le temple de la lame rouge parce que vous avez juste été dans la première pièce puis vous avez trouvé l'épée fait que il y avait clairement d'autres couloirs d'autres pièces fait qu'il y avait peut-être une place où est-ce que ça l'expliquait ça mais vous avez pas été le chercher vous avez juste pris la lame puis parti mais le temps que ce que nous nous demanderons pour obtenir l'enseignement prenne effet nous aurons tout le loisir d'aller consulter ces choses-là pour mettre à profit le temps en question je ne comprends pas ce que tu veux dire bon alors HRP oui pour pour Gerard en fait aller jusque là où il peut trouver donc des elfes qui sont organisées structurées avec éventuellement au minimum pouvoir recruter quelques mercenaires malgré qu'on n'a pas un gros budget pour qu'ils aillent recueillir quelques renseignements discrètement parce que leur tronche ça ne posera pas de problème spécialement à part qu'on leur dira tiens vous êtes elfes oui je suis elfes je suis venu faire du commerce je suis venu faire ci je suis venu faire ça bon du coup les personnes en question pour recueillir les renseignements et si une opportunité se présente qu'au moins un d'entre eux revienne nous apporter des infos et puis que les autres essayent donc de s'emparer de l'objet convoité et nous le ramènent pendant que nous en attendant que ça prenne effet éventuellement que ça réussisse peut-être on va aller donc voir les sites remarquables qui ont donc peut-être des informations que l'on pourrait consulter et recueillir ce qui fait que au lieu de faire une seule chose à la fois on en ferait deux ok ce qui compenserait le temps investi pour se rendre là où on peut recruter les gens pour qu'ils aillent faire ça ok et ça nous permettrait une fois que nous aurions dans le meilleur des cas obtenu de la lame bleue de façon pas très loyale mais bon c'est c'est pas bien grave on survivra à ce à cet écart de conduite et on on pourra donc se consacrer à ce que l'on aura éventuellement recueilli comme informations sur la lame verte et surtout à sa recherche voilà donc d'envoyer un groupe de personnes qui va aller chercher la lame bleue et pendant vous allez chercher les informations voilà mais ce qu'il faut c'est qu'on regarde est-ce qu'on a de quoi payer les mercenaires ou est-ce qu'on peut solliciter de l'aide du peuple elfe qui aurait des volontaires pour nous aider c'est pour ça il faut aller là-bas et puis demander aux autorités s'ils veulent bien nous accorder leur bienveillante aide d'accord ok donc Elyros trouve quand même que 6 jours de marche c'est beaucoup pour aller chercher des hypothétiques informations dessus quand en même temps vous pourriez aller dans le temple de la lame verte qui n'est pas trop loin d'ici pour voir s'il y a des informations là par contre l'idée d'engager des mercenaires je trouve que c'est peut-être une bonne idée de faire ça pour qu'ils aillent chercher la lame bleue pour vous après nous pourrions éventuellement faire en sorte à ce qu'une partie d'entre nous aille donc consulter le site remarquable le plus proche pendant que moi-même et éventuellement un ou deux d'entre nous m'accompagnent pour que on puisse aller recruter donc solliciter cette aide et éventuellement recruter un ou des mercenaires mais d'ailleurs quelles sont nos finances il faudrait que je revoie ça avec chacun d'entre vous le général le fève dit moi je paye pas des elfes puis j'aime pas ton idée on s'était dit on va chercher la lame verte puis on cercle notre clin d'ici mais c'est pas ça que tu fais mais moi je suis pas content alors je voudrais je voudrais essayer de faire de la psychologie la dialectique pour retourner contre lui donc ce que je sais de lui à travers mon personnage pour le convaincre que ça serait une chose positive pour lui d'éviter par exemple de se ridiculiser ou d'éviter de souiller sa réputation enfin essayer de trouver le point faible de la cuirasse pour qu'il accepte de faire quand même ce qu'il n'aurait pas accepté d'ordinaire fait ok grâce à un jeu fais un jeu de persuasion alors la persuasion persuasion pour négociation aussi qui s'implique à ça puis je regarde si j'ai quoi que ce soit donc de spécifique qui va avec ça non donc du coup je vais lancer un D12 de base avec ce que tu me donneras comme bonus ou malus non c'est pas c'est la difficulté qui est plus dur ou plus facile donc remarque que ça fait un petit moment je fréquente l'intéressé que j'ai quand même un peu étudié s'il était plus ou moins comme ci ou comme ça mais bon pas au point de pouvoir faire un profil de psy comme un professionnel donc il dit ok j'accepte qu'on fasse ton plan mais c'est lui qui vont être les races qui va chercher les les troupes ou les informations pendant que nous on va chercher la lame verte et bien puisque de toute façon il va falloir que j'aille pour moi aussi pour demander pour les informations j'espère dans ce que je dis qu'il n'y a pas de quiproquo avec l'intéressé mon personnage prend toutes les précautions pour qu'il n'y ait pas de confusion ni de lapsus donc effectivement si vous préférez faire ainsi et donc vous évitez une partie de la marche pour faire ce qui vous semble le plus approprié ça ne me pose pas de problème de toute façon on ne pouvait comme vous l'avez compris pas tous aller ensemble à l'une des deux destinations donc on s'organise et puis on se lance et on et on va faire ça les deux moitiés de groupe mais surtout première chose importante qu'on va faire c'est que on se donne rendez-vous à la ville à laquelle va Gerhardt ou l'inverse sur le site remarquable ou à défaut sur le site remarquable suivant on s'entend on se met tous d'accord il y a un autre site remarquable à voir après le premier que tu m'as indiqué les deux places que que j'avais dit dans le fond il y a les deux lames que vous allez chercher et il y a il y a sinon deux places que j'avais dit qui étaient dans le dans le désert d'Arkani bon pour essayer de flatter un peu et puis d'arranger les angles avec Thufir qui est un petit peu rétif effectivement lui et là où les personnes qui vont le suivre vont aller au premier site remarquable mon personnage accompagné d'un ou deux compagnons selon ce qu'il y aura de disponible dont l'elfe du groupe on ira donc à la ville et puis quand on aura fini nos petites affaires à la ville on reviendra voir Thufir puis on pourra partir pour aller voir les autres sites se remarquer avec l'ensemble sachant que tout ça ça va prendre du temps pour prendre tous les renseignements des gens qui seront envoyés ça va pas faire en 24 ou 48 heures s'ils veulent faire ça vraiment bien et puis surtout s'ils montent un plan pour essayer de faire une sorte de cambriolage pour voler un objet précis surtout un objet aussi précieux ça va être un peu compliqué d'aller voler quoi là ? on va pas y aller nous même chercher l'épée bleue c'est pas possible nos visages sont probablement connus ben dans un sens le monde sache qui vous êtes mais vos alliés puis vos ennemis ils savent qui vous êtes on va se faire déjà la première partie du plan et donc que Thufir aille au premier cycle remarquable et puis Gerhard avec son camarade elfe vont aller à la ville tenter donc de négocier une aide puis qu'est-ce que vous tu sais là dans le fond t'envoies les NPC faire la quête pour toi puis tu vas aller chercher du monde pour l'autre quête finalement alors oui effectivement je veux essayer de faire en sorte à ce que la NPC fasse une partie de la quête là où nos visages sont trop connus et on va aller faire nous-mêmes donc le reste de la quête où on peut y aller donc en force et puis faire regardez c'est nous que voilà et où ça pose beaucoup moins de problèmes parce que là la ville si on je ne la sens pas trop la ville là si on va là-bas on va être un peu coincé enfin un peu peut-être même beaucoup à moins de savoir nager lorsque il va falloir s'enfuir parce que je pense que la sortie principale quand on va vouloir s'en aller va être facilement bloqué et à moins de nager et de faire des longueurs sous l'eau non non il faut envoyer des gens dont les visages ne sont pas connus voilà qui sont peut-être un peu moins héroïques que nous mais si on trouve des gens très motivés éventuellement professionnels ça serait bien parfait donc écoute JB tu tu offres ça comme idée les joueurs les les autres NPC acceptent d'aller chercher et acceptent ton plan Ra Salogel et la Favre vont aller chercher l'épée verte pendant que toi tu vas aller chercher des mercenaires pour des informations sur des épées et en fait le but c'était pour l'histoire des mercenaires c'était d'aller à la ville donc pour pouvoir obtenir éventuellement une aide des autorités elfes si on peut pas obtenir une aide se débrouiller via des mercenaires si on en trouve donc c'est pour ça faut que j'aille avec mes camarades là qu'on puisse aller voir cette fameuse ville elf et qu'on voit qu'est-ce qui est faisable ou pas là on a donc le NPC nain le nain veut pas y aller dans le fond je te fais le compte-rendu de qu'est-ce qui se passe qui te dit quoi là le nain veut pas y aller lui veut aller chercher l'épée tout de suite le rat est neutre sur la décision l'Iras s'est fait désigner pour aller chercher des informations chercher faire engager le monde pis tout pis l'Iras est correct avec ça d'aller chercher des informations quoi qu'il aimerait ça aussi aller chercher la lame parce qu'il veut être capable d'avoir de lui-même pis c'est surtout la lame elfe pis tot pis il est pas trop content d'y aller d'aller chercher des informations mais tu sais il est correct avec ça ça le gel comme mon personnage je lui ai dit l'intérêt c'est qu'on va se libérer pour pouvoir s'occuper de la lame elfe en personne du coup pour les nains mon personnage leur rétorque qu'il faut absolument qu'ils restent ensemble et qu'ils fassent ce que je leur demande afin de protéger la lame qui est déjà en leur possession car c'est notre atout le plus précieux pour l'instant et il ne faudrait pas bêtement le perdre pis Eliraz dit que c'est pas une bonne idée que ton plan c'est pas une bonne idée parce que si si jamais le le démon tu sais les les lames va couper tu sais d'enlever les lames va complètement enlever le seau que vous allez tu sais envoyer un groupe chercher les deux lames être deux groupes et aller chercher les deux lames en même temps ça va pas vous donner le temps de rien faire pour réagir à ça ça va c'est vrai il faut vraiment aller chercher les lames une à la fois ça peut être quelqu'un d'autre qui va chercher les lames tu sais la lame bleue mais il faut que ce soit vous qui il faut que vous puissiez examiner le tout pas que tout soit fait à l'arrache pis que tout dégringole à partir de là du coup constatant qu'il y a une opposition minoritaire mon personnage va tenter donc de de à nouveau refaire de comment dire de faire l'orateur et essayer donc d'arranger la situation en les convainquant que son idée est tout à fait acceptable à défaut d'être la meilleure et que vu qu'aucun d'entre eux n'a proposé mieux et bien on va faire ce qu'il a dit et tout le monde dit maintenant que ça c'est c'est je prends mes écouteurs je les pose je sors dehors j'ouvre la fenêtre en grand je hurle je ferme la fenêtre je reviens je m'assoie je prends mes écouteurs je soupire un grand coup et je fais bon vas-y je t'en prie donc JB les personnages disent que maintenant les 4 veulent pas faire tout à l'arrache ils disent que c'est vrai que faut même que vous occupiez chacun vous même d'aller chercher les lames parce que sinon c'est vrai que avec la première vous sentez une énergie qui est reliée à un saut à d'autres choses c'est vrai que il faut que vous soyez en mesure en prenant la lame de savoir un peu plus comment c'est réagi alors Gerard remet le couvert et change légèrement de sujet et va essayer de les convaincre la nécessité d'être informé avant de faire quoi que ce soit parce que savoir ses pouvoirs correct je peux lancer ouais vas-y donc ils sont d'accord que savoir ses pouvoirs et et donc par conséquent ce que j'avais proposé et se baser là-dessus donc maintenant si vous voulez pas faire ce que j'ai proposé au départ on pourra pas s'informer et on n'arrivera à rien on va éventuellement aller d'avant on va s'attirer des ennuis parce que on va commettre un impair et ça va mal se finir puis Elie Ross dit que puis Le 5 consigne toujours d'être borné de dire qu'il faut aller chercher la lame verte tout de suite puis pas perdre son temps à se promener dans le pays des elfes il est resté pas content de ce commentaire-là mais il mentionne que c'est vrai que dans le fond vous avez pas fouillé la première place c'est là où il y avait la lame rouge vous avez juste parti tout de suite puis peut-être que où il y a la lame verte il va avoir les informations sur quand ça fonctionne comment peut-être dans cette place-là il va avoir plus d'informations et que ça vaudrait la peine d'aller explorer ça plutôt que de faire 6 jours de marche les deux places vous savez pas s'il y a des informations mais si vous partez faire les 6 jours de marche tout de suite et qu'il n'y a pas d'informations et quand vous revenez qu'il y a des informations dedans le temps vous avez perdu 6 jours pour essayer de trouver des informations que finalement vous aviez déjà alors Gerhard se déplace vient à côté du maître nain se montre un petit peu familier se penche vers lui et lui sussure presque à l'oreille de façon à ce que tout le monde entende avec un peu de difficulté mais entendre dites-moi maître nain je crois me souvenir que votre principale mission l'objet de la fierté de votre peuple c'est que ce précieux objet que vous et votre comparse transportez je dis ça parce que je crois me souvenir qu'on avait recruté un deuxième nain pour transporter la lame non c'était lui le nain que vous avez recruté pour la lame bon je crois me souvenir maître nain que l'objet de votre venue et ce qui est la fierté de votre peuple c'est que le précieux objet que vous transportiez ne soit pas perdu que vous le protégez envers et contre tout mais il y a une chose qu'on ne sait pas si on met deux lames en présence l'une de l'autre qu'est-ce qui se passe c'est pour ça que j'ai prévu que vous ne soyez pas présent lorsque l'on se procurera donc la seconde lame pourquoi est-ce que je suis ici d'abord j'aurais pu rester chez moi attendre que vous reveniez puis c'est relaxé comme je l'avais proposé déjà à votre avis où c'est que l'ennemi va aller chercher l'objet que vous portez si vous êtes là-bas à votre foyer s'ils sont pas gardés pourquoi est-ce qu'ils vont pas les chercher partout pourquoi il irait pas la chercher tu sais la juve les premières recherches pour l'objet que vous portez mèneront indubitablement de là d'où vous venez pour les autres lames ça donnera la même chose ce qui est important c'est de réussir donc à se procurer chacune d'entre elles puis une fois qu'on est sûr que ça ne représente pas un danger les regrouper donc la lame ici est aussi en danger que n'importe où parce que s'ils vont chercher la lame verte ils viennent ici en essayant de trouver la lame verte moi je suis ici s'ils essaient de trouver la lame bleue quelque part dans Zulorith puis je suis à Zulorith je vais être là où ils cherchent puis s'ils cherchent la lame rouge puis je suis là-bas ils vont trouver la lame rouge là-bas si je suis là-bas mais dites-moi maître nain que préférez-vous que disent les sagas dans le futur à votre sujet que vous êtes rentré chez vous et avez donc lâchement abandonné la quête ou que vous avez fait preuve d'un courage et de qualité qui inspire les nains qui naîtront dans le futur je veux que la légende dise que j'ai été courageux vaillant et que j'ai sauvé Zulorith et il meigne et non que ça dit que j'ai été chercher des livres dans la forêt sylvaine même les choses qui aujourd'hui peuvent vous sembler éventuellement futiles stupides ou tout autre peuvent très bien être un vrai plus dans le futur pour que au lieu de passer pour un modeste héros de pacotille que peuvent obtenir comme réputation des gens qui font peu de choses même en faisant effectivement peu de choses à certains moments ou rien à certains moments puis beaucoup ou peu mais de façon très importante au bon moment vous pourriez devenir un héros mais plus que légendaire donc le souci que j'ai dans ce que je prévois de faire c'est aussi que vous puissiez en retirer quelque chose maître Nain voyez-vous le fond de ma pensée donc fais un jeu de persuasion donc elle dit non je c'était ton plan ça 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 donne rien si tu veux qu'on soit des héros il faut faire des choses de héros et pas des choses de si tout bas d'elfe si on ne fait pas les choses que j'ai indiquées à mon avis vous aurez une réputation mais ça sera pas celle de héros à mon avis ce qui sera préjudiciable je pense je me souviens une ville où le responsable avait essayé d'imposer une règle pour l'hygiène et comment dire cet homme était pétri de qualité il a pensé au bien commun de la population mais les gens ne sont pas toujours là où on les attend et du coup pour se moquer de lui ils ont donné au récipient utilisé pour collecter les déchets sans le nom de cet individu donc aujourd'hui on connait ce nom donc pour le dit type de récipient on se souvient plus de l'homme mais on se souvient toujours de son nom de famille et son nom de famille signifie simplement donc vacs à déchets donc il faut savoir ce que vous voulez est-ce que vous voulez être la personne qui a voulu faire de façon peu à droite ce qui était nécessaire et ainsi en retirer donc une réputation qui n'est pas à la hauteur de ce que vous êtes capable de faire ou est-ce que vous êtes prêt à endurer un petit peu donc des choses désagréables pour ensuite pouvoir montrer à quel point vous êtes quelqu'un de remarquable donc mon personnage je le s'y reprend à 5 ou 10 fois s'il le faut pour convaincre la tête de mule il dit écoute justement comme que tu dis faut qu'on fasse des choses remarquables et non des choses ordinaires faut pas qu'on fasse des tâches ingrates faut qu'on fasse des tâches héroïques puis de les chercher la lame c'est une tâche héroïque arrête de faire arrête de faire un elf de toi puis fais un nain de toi Gerhardt va enchaîner sur un autre aspect du problème pour tenter de pousser quand même intéressé mais maître nain vous avez tout à fait raison seulement il y a un temps pour chaque chose il y a un temps pour ce que je propose afin que vous puissiez faire ce que vous voulez faire juste après et qu'à la fin on obtienne ce qu'on veut tous je lance c'est logique essayer de le raisonner quant au fait qu'il faut faire les jeux au bon moment non ce n'est pas possible je ne peux pas jouer dans ces conditions donc il dit acharper pour plaisanter je propose que ça soit le nain qui commande donc le nain il va voir l'autre groupe il dit non écoutez Gerhardt il n'y a pas de façon de le raisonner il se lève puis il t'abandonne complètement il se fout de toi il dit là Gerhardt il n'y a rien il n'y a rien à faire pour le raisonner il veut perdre notre temps puis laisser nous laisser pêtre et je pense ce qui est peu heureux il n'y a pas quand il commence à mettre dessus comme quoi c'est ce n'est pas parce que tu as une bonne idée c'est parce que tu veux éviter de faire des grandes choses puis de faire un héros de toi et bon Gerhardt l'entend de toute façon oui on va voir le nain qu'est-ce que ça donne non ça ne donne pas grand chose il essaie de déconvaincre puis il est plus en train de t'insulter puis ça ne marche pas alors Gerhardt va le voir il fait comme ça dites-moi maître nain l'honneur ça vous dit quelque chose à moi oui et à toi vous m'avez offensé je vous défie en duel voilà